bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle pitch nat spécial api tech tech for good donc pour ce soir nous allons avoir une nouvelle start up qui va pitcher et donc je vais vous donner voilà je vais vous donner quelques détails sur cette start up donc c'est une c'est une association caritatif qui s'appelle plutôt coucou nous voileux et donc il va être présenté par marc salem donc alors coucou nous voileux est une association caritatif ayant pour vocation de mettre en oeuvre mettre tout en oeuvre pour améliorer le conduit le quotidien les conditions de séjour et le bien-être des enfants et adolescents malades et hospitalisés elle a été créée en 2015 par marc salem et après que ce dernier est été dans neuf années membre de l'hôpital necker enfants malades alors necker je crois qu'ils sont éputés pour le coeur à paris puis responsable d'une autre association évoluant également dans le domaine de la pédiatrie alors leur slogan c'est parce qu'un enfant malade est avant tout un enfant et c'est vrai que finalement cette association c'est vraiment nous que vous avez découvert et ça a été un petit peu un coup de coeur parce que derrière il fallait y penser et c'est vrai que ça fait vraiment la différence quand on est un parent qui a eu un enfant malade et quand on voit alors moi j'étais à robert de bréen j'ai pas fait necker mais quand on voit finalement les chambres de d'enfants malades qui sont un petit peu lugubres on apprécie tout finalement ces détails qui font grande différence dans le quotidien des enfants donc il y avait l'opération les pièces jaunes notamment de bernadette chirac qui permettait justement pour certains hôpitaux parce que tous les hôpitaux n'ont pas malheureusement bénéficiait de créer des décors enfantins et là on arrive un petit peu plus c'est carrément avec cette association à coucou noua loup on efface progressivement le milieu hospitalier pour rester dans un milieu finalement friendly qui mette l'enfant en confiance à savoir que finalement le bien-être mental de l'enfant et de l'adolescent tout simplement ça va contribuer aussi à sa guérison et ça va contribuer à maintenir son métabolisme dans de meilleures conditions physiques alors je vais pas forcément épiloguer plus l'instant plus longtemps sur le station marc salem va vous en dire beaucoup plus et nous aurons donc à la suite de sa présentation voilà de ce très beau ce très beau projet des questions réponses et vous pouvez évidemment pour ceux qui ne sont pas en direct envoyer vos questions à marc via notre questionnaire par la suite alors donc sans plus attendre je vais afficher du coup la présentation de marc et je vais le laisser présenter coucou noua loup alors marc la parole est à toi bon et ben bonsoir à toutes et à tous je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui je suis un peu désolé parce que je suis pas du tout habitué à pitié comme on dit ou à me présenter comme ça sur internet mais en tout cas je vais essayer j'espère que vous m'en tiendrez pas que vous m'entendrez pas rigueur je vais reprendre quelques petites choses que que tu as dites tout à l'heure mais rapidement je me suis rappelé d'une un jour d'une rencontre que j'avais eu avec un journaliste et qui m'avait dit voilà la règle de base au journalisme que ce soit pour un communiqué de presse mais vous même pour un article c'est de répondre aux cinq w what who where when why et donc si on peut traduire en français qui quoi quand ou comment et donc je me suis dit que pour me présenter à vous enfin pour présenter l'association j'allais passer un peu par ces mots clés et voilà et le faire de cette manière donc on va commencer par qui et qui je vais vous parler rapidement de moi je m'appelle donc marc salem j'ai un peu plus de 50 ans et pendant 15 ans j'ai effectivement été donc 15 ans et pas neuf j'ai été le responsable de la communication même le la l'époque le jeune directeur de la communication de l'hôpital necker enfants malades et c'est ce qui m'a fait découvrir cet univers de la maladie de l'enfant et ça m'a passionné c'est à dire que j'étais vraiment au début pour faire que de la communication et très très vite ayant vu un peu les coulisses de cet hôpital qui est quand même mondialement connu qui est même l'un des meilleurs hôpitaux du monde en termes de pédiatrie j'ai voulu améliorer un peu le tout ça non pas les soins parce qu'il y avait tout ce qu'il faut là-bas les professionnels médecins infirmiers etc des pontes réputées dans le monde entier mais plutôt je trouvais qu'on il n'y avait rien qui faisait penser qu'on était dans un hôpital d'enfants je veux dire c'était c'était assez austère glauque rien au mur enfin même à l'entrée de l'hôpital il n'y avait rien qui montrait que c'est un hôpital d'enfants alors j'ai voulu petit à petit changer tout ça et ça a été pendant quinze ans je peux vous assurer que ça a été un de mes objectifs d'installer plein de choses dans l'hôpital de monter plein d'initiatives de fait et d'animation donc j'ai fait ça pendant quinze ans et au bout de ces quinze années j'ai rejoint le comédien réalisateur alain chabat que vous devez connaître j'imagine et qui avait qui était à la tête d'une association qui amenait le cinéma dans les hôpitaux et donc j'ai été un peu son bras droit enfin le pas peut-être pas le bras droit mais en tout cas le celui qui gérait un petit peu l'association etc et c'est lui-même a arrêté d'être président l'association elle-même a cessé son activité et au bout de neuf années je me suis dit il serait peut-être temps maintenant que je me lance dans une nouvelle aventure que je que je que je puisse que je puisse m'épanouir toujours dans ce milieu là mais différemment et donc ça m'amène au mot quoi à l'interrogation et je vais vous parler maintenant de kokounouvalu effectivement après ces 25 années donc passé à passer au sein de au sein de ces deux structures j'ai voulu donc gérer kokounouvalu qui pourrait donc effectivement tout mettre en oeuvre pour améliorer le quotidien le bien-être et les conditions de séjour des enfants et ados et j'insiste sur le mot ados parce qu'on pense souvent aux enfants mais rarement aux adolescents hospitalisés et ça partout en france et également dans certains pays francophones ou dans des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer alors maintenant toujours le mot quoi mais quoi numéro deux si je peux m'exprimer ainsi je vais vous parler du projet principal de l'association qui est assez unique que je dirais même aujourd'hui presque unique au monde qui s'appelle abracadabox donc abracadabox c'est quoi vous allez imaginer un enfant qui est sur lit d'hôpital et alors je sais pas mais en fait les pages auraient dû changer pour le powerpoint là je vois toujours la même c'est normal ou pas en fait c'est pour ça oui ok excusez moi j'aurais dû vous dire à chaque fois c'est de ma faute donc effectivement là vous voyez bien une petite fille voilà donc je vous parlais de kokounouvalu vous pouvez passer à la suivante et à la prochaine image voilà donc maintenant je vais vous parler donc de cet enfant qui est donc hospitalisé et cet enfant non non vous pouvez revenir en arrière sept enfants sur dix sont cet enfant sur dix sont perfusés un moment ou un autre de leur hospitalisation donc imaginons vous voyez les pieds les pieds de perfusion sur ces images imaginons les les enfants donc ils sont ils se retrouvent à l'hôpital et nous on a choisi de recouvrir la poche de perfusion par un boîtier qui est aux couleurs de personnages célèbres ou de super héros et pour que non seulement ils ne voient plus la perfusion il faut savoir qu'en chimiothérapie le liquide est noir voire vert ce qui n'est pas du tout rassurant ce qui est ce qui est ce qui est anxiogène pour pour les enfants donc tout d'un coup ils ne voient plus ça ils voient un boîtier avec des coups des personnages sympas et que et ils ont l'impression quand c'est les jeunes enfants que ce sont ces personnages qui les aident à guérir et qui vont les et qui vont donc les leur permettre de mieux vivre leur hospitalisation diapo suivante si c'est possible et voilà et donc en fait là vous voyez une petite gamine qui vous présente son son boîtier je vais voir si je peux le faire moi même finalement je regarde est ce que c'est là non c'est là peut-être non je vous laisse faire alors donc diapo suivante et je vais vous parler de la non c'est bon voilà je vais vous parler de la bande dessinée en plus des boîtiers à braque à la boxe qui sont donc voilà qui qui vont égayer le séjour de l'enfant on a on a créé une bande dessinée que je vous montre là et qui est aussi sur l'image qui a été faite par des dessinateurs célèbres tels que zep qui est le papa de titeuf ou d'autres julien nil t'es beau qui font plein d'autres personnages et et cette bande dessinée elle est elle est là pour pour accompagner le boîtier à braque à la boxe et pour et pour montrer aux enfants à quoi servent les abracadabox et comment et comment ils peuvent ils peuvent vivre avec donc l'autre vocation de l'association c'est de financer tous les projets que vont lui proposer du coup les médecins et les infirmières ou les autres professions qui sont qui sont au contact des enfants donc là ce n'est plus nous qui venons avec un projet c'est eux qui nous proposent des projets et notre action c'est de financer intégralement ou partiellement parce que c'est vraiment des projets très coûteux leur souhait de ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent mettre en place tout ça va vraiment contribuer à réduire de manière importante l'angoisse l'angoisse des enfants ce sentiment d'exclusion qui peuvent qu'ils peuvent ressentir qu'ils sont inévitablement amenés à ressentir à cause de leur maladie de leur de leur pathologie leur séjour à l'hôpital et et donc ces projets concernent très souvent soit soit des décorations simplement pour décorer les murs vous voyez en bas de sur le powerpoint vous voyez quelqu'un qui est en train de décorer un mur donc on a décoré des dizaines des dizaines de mètres je devrais dire des centaines de mètres de murs dans des hôpitaux des 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 chambres ça peut acheter du matériel des consoles de jeux des téléviseurs des ordinateurs des 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 tablettes etc ça peut financer les animations là vous voyez des musiciens qui sont par exemple dans une chambre d'hôpital enfin voilà c'est c'est vraiment c'est une multitude de une multitude de projets que l'on peut que l'on peut ça peut être des vacances pas vraiment c'est c'est tous les styles de projets et alors le le quoi le quoi numéro 4 j'aurais envie de vous dire la 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 levée de fonds abracadabox qui est un projet vraiment unique je vous ai dit il est vraiment unique au monde on est vraiment le brésil l'avait fait au tout début mais ils ont arrêté de le faire et donc ils coûtent très cher à fabriquer parce qu'on doit répondre à des critères d'hygiène de sécurité de qualité des hôpitaux qui sont extrêmement strictes parce qu'ils sont très exigeants et et donc ces boîtiers par exemple coûte pour faire 3000 abracadabox et l'impression de 10 000 bandes dessinées c'est plus de 30000 euros et donc 30000 euros si je prenais un exemple là je veux je vous montre un stylo un stylo bic pour ne pas le citer bah quand bic fait des stylos ils ont ils en fabriquent des millions et donc il ya des coûts d'échelle des qui sont vraiment très bas nous ces boîtiers là ben on peut pas en faire des millions donc on en fait des part par par des quantités de 3000 et donc automatiquement ça coûte beaucoup plus cher mais également les plastiques qui sont utilisés je prends un boîtier par exemple là que je vous montre celui des lapins crétins donc on a mis un lapin crétin suspendu parce que ça fait rire un peu les enfants et puis derrière vous avez une partie totalement transparente où on voit la poche de perfusion qui est vide ici mais et et donc les soignants les infirmières peuvent voir la poche peuvent mettre une étiquette pour voir le niveau du liquide etc alors que les enfants eux devant voient le voient le personnage et ben tout ça ça coûte donc très cher il faut aussi les stocker il faut les ans il faut les expédier vers les hôpitaux il ya un coût de transport qui n'est pas négligeable voilà tout ça n'est pas n'est pas gratuit alors maintenant pour revenir vite fait toujours au fond aux finances les projets ben nous coûte aussi assez cher ils oscillent entre 500 euros et 15 000 euros avec une moyenne de 3500 à 5000 euros cet été par exemple on a financé une une terrasse ça peut paraître surprenant mais dans un hôpital en dans le puits de dôme en auvergne ils avaient une terrasse qui était face à une grande salle de jeu qui était utilisée par les enfants de plusieurs services de pédiatrie et là ils nous ont dit voilà cette terrasse on peut pas l'utiliser parce qu'il est problème de sécurité l'hôpital ne peut pas les prendre en charge il préfère laisser tomber la terrasse et on nous a dit voilà est ce que vous pourriez nous aider à refaire cette terrasse donc on a refait tout le sol enfin les différentes choses il y en a eu pour 7500 euros en tout cas pour nous et un autre partenaire avait pris le même montant en valeur et et les enfants ont pu passer tout l'été aller sur cette terrasse avec on avait installé on avait financé des parasols des chaises longues des tables enfin bon ils étaient ravis avec leurs parents ou les soignants voilà les deux photos que vous voyez sur le côté c'est le samu de paris on a acheté plusieurs dizaines de milliers de peluches et faut se mettre à la place d'un enfant qui se retrouve transporté dans ces grands fourgons du samu qui sont très impressionnants et avec des médecins et des infirmiers en phase 2 c'est très anxiogène très angoissant pour eux ils ont dit voilà est ce que vous pourriez nous acheter des peluches alors là vous voyez les monsieur madame mais il ya également plein d'autres peluches et eux ils s'en servent les soignants les médecins en demandant à l'enfant montre moi sur la peluche où tu as mal enfin bon des choses comme ça pour mieux intervenir auprès de l'enfant et au final les enfants gardent ces peluches qui deviennent très importants pour elle parce qu'elles les ont suivi dès le début de leur de leur aventure on va dire hospitalière et donc souvent les parents nous disent que plusieurs mois après cette peluche ne l'équipe pas et donc pour nous c'est c'est très important de de le savoir et je vous dirais donc voilà on 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 doit trouver des fonds pour pouvoir financer tout ça et ça coûte extrêmement cher à ce jour en termes de chiffres clés on a fabriqué 15 000 abracadabox qui ont déjà été remises aux services de pédiatrie plus de 100 services ont été équipés et 15 à l'étranger alors ou en dehors de l'hexagone donc belgique suisse réunion nouvelle calidonie martinique guadeloupe etc plus de 50 000 bd ont été offertes aux enfants malades mais également à leurs frères leurs soeurs leurs amis comme ça ils se sentent tous dans une sorte de petit club à abracadabox et ça et ça resserre les liens et et ceux qui sont pas avec eux à l'hôpital ont l'impression de d'être d'être avec eux enfin de vivre de vivre cette expérience environ 70 000 enfants bénéficient chaque année chaque année d'une abracadabox sachant que donc ces fameux boîtiers que je vous remonte parce qu'ils sont un peu de notre fierté puisqu'on est les seuls à le faire c'est ces boîtiers quand ils sont quand un enfant quitte l'hôpital et ben il est il est désinfecté nettoyé etc et il resserre à un autre enfant donc il ya plus d'enfants qui ont une abracadabox que d'enfants qui en reçoivent une vraiment pour eux on n'offre pas ça aux enfants les bandes dessinées sont offertes aux enfants par contre les boîtiers sont offerts intégralement aux hôpitaux et sinon chaque année on finance environ 15 projets d'amélioration du quotidien des enfants et on en a fait à peu près 90 depuis que l'association et que l'association existe alors pourquoi l'association se présente à vous alors je vous le dirai tout simplement parce que notre association petit à petit commence à être reconnue juste une petite question que je pose on devait passer un clip vous pouvez le passer ou pas ça alors je ne sais pas parce que tout était prévu aussi normalement il y avait ce il y avait un spot comme de passer au début et un spot à la fin et un spot à la fin moi j'ai reçu la présentation idéalie est ce que tu as reçu autre chose c'est dans le groupe pitch night mais je n'ai pas pu le partager dommage oui 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 effectivement je vois les spots oui récapitulatif d'accord ça vous pourrez le passer ou pas je vais essayer de le passer après d'accord ok ça serait bien parce que c'est avec des personnalités connues du cinéma etc quand il y en a deux une enfin une avec 40 personnalités l'autre avec une quinzaine mais voilà et c'est quelque chose qui a été fait il y a maintenant deux ans mais on en est fier alors même si ce n'est pas pour autant qu'on est devenu une très grande association très connue mais voilà c'est des spots qui pourront vraiment sensibiliser ceux qui nous regardent et j'espère leur donner envie de nous soutenir donc je reviens à nouveau sur l'histoire de pourquoi Koukou Nvalou se présente à vous parce que depuis le début de la pandémie on a subi vraiment quelque chose de très de très de très dur pour nous c'est que au moment du premier confinement depuis le premier confinement les dons ont considérablement chuté les entreprises n'avaient plus beaucoup de moyens ou s'inquiétaient pour l'avenir donc préféraient ne pas ne pas mettre en place de politiques de de mécénat ou alors tout le monde s'est tourné vers des choses qui étaient entre guillemets assez mises en avant au moment du confinement c'est à dire les soignants qu'il fallait aider les soignants ou acheter des ou acheter du matériel de respirateur des respirateurs ou autres pour les services donc c'est vraiment vers ça que beaucoup se sont tournés et beaucoup ont aussi arrêté et malheureusement nous on a subi une conséquence très dure c'est qu'on a eu 80% de dons en moins en 2020 et en 2021 ça va un petit peu mieux mais c'est toujours pas ça et et donc on notre projet comme je vous l'ai dit bah il est vraiment il faut le fabriquer je peux pas le faire de chez moi ces abracadabox donc c'est fait par un par un industriel qui est en qui est en bretagne donc made in france donc on est on joue sur le fabriqué en france et on a vraiment besoin de vous et du plus grand nombre pour nous aider à financer à la fois abracadabox et les projets que l'on offre que l'on finance donc pour les hôpitaux juste une petite question toute bête mais je mets fiscal tout don qui est fait à coups nouvel ou donnerait droit à une réduction fiscale de 60 à 66% 60% pour pour les entreprises et 66% pour les particuliers je fais une image un particulier donne 100 euros et ben évidemment ça peut être moins mais un particulier donne 100 euros ça ne lui coûte au final que 34 euros puisque 66% donc 66 euros sont déduits de directement de ses impôts et l'entreprise qui donne je sais pas moi 1000 euros et ben ça ne lui coûte que 4000 euros puisque là du coup c'est 60% qu'elle peut déduire des impôts qu'elle a à payer et je ne sais plus si voilà alors maintenant quand nous aider mais j'ai envie de vous dire alors là juste sur l'image ce que vous voyez ce sont les différents visuels des abracadabox moi j'aurais rêvé d'avoir des super héros style superman batman ou les avengers ou spiderman et tous les autres voir des personnages disney mais pour l'anecdote disney à qui appartient aussi marvel refuse que ces personnages soient assimilés aux soins et donc voilà on n'a pas pu avoir ces personnages et leurs concurrents qui est décès comics avec batman superman etc c'est un peu la même raison qu'ils ont invoqué parce que le premier projet qui était à qui avait été fait au brésil avait dépassé largement les autorisations qui leur avait été accordé du coup ça a braqué ces grands studios qui ne veulent plus donc on a eu balle et lapins crétins on a eu captain biceps les schtroumpfs et on espère en avoir d'autres on a un dessin animé qui marche très bien sur tf1 en ce moment qui s'appelle miraculous qui est très apprécié des enfants on va bientôt créer le boîtier voilà donc il ya il ya il ya différentes choses mais pour l'instant on a tout freiné parce qu'il nous faut des sous je préfère être direct c'est peut-être pas très rigolo ce que je dis mais il nous faut des sous parce qu'on n'est pas une start-up on est vraiment une association caritative vous nous avez laissé nous exprimer donc c'est gentil un merci et donc j'espère que ce que le plus grand nombre des entreprises des particuliers etc auront envie de se lancer dans l'aventure avec nous parce qu'on en a plus que jamais besoin et que je veux pas voir cette association disparaître parce qu'elle a un beau projet des beaux projets et qu'on n'est pas connu comme beaucoup qu'on voit constamment la télévision et que voilà qu'on aurait besoin vraiment que vous puissiez nous soutenir voilà donc c'était ça c'est une petite campagne de presse enfin du moins on avait fait un visuel de presse avec des personnalités là on peut voir frédéric bell philippe lachaud non là du coup on le voit pas sur cette image si philippe lachaud il est là où michel lebb et son fils tom lebb ou ou vincent lavergne ou françois civil qui sont des acteurs qui marchent bien maintenant ou à réhabitants enfin tous ces gens là qui ont accepté de jouer dans le spot que j'espère que vous pourrez diffuser juste après et donc l'idée c'est que c'est que abracadabox et les projets que l'on finance puissent continuer à vivre que les hôpitaux puissent continuer à nous commander parce qu'ils sont souvent à nous commander des abracadabox ou à nous appeler pour qu'on puisse les aider à mettre en place des projets donc j'espère voilà que vous pourrez être avec nous et et juste rappeler qu'on intervient donc en france dans n'importe quel hôpital en france c'est à partir du moment où ils sont d'accord pour mettre en place le projet abracadabox nous on le on le renvoie gratuitement les bandes dessinées pour donner aux enfants pendant une année et les abracadabox et sinon on étudie les projets qu'ils nous qu'ils nous soumettent en france et et dans certains pays francophone comme la belgique la suisse le luxembourg et d'autres et d'autres pays et peut-être la dernière diapo et enfin vous serez libéré voilà donc c'est le site internet que je vous encourage à voir si pour une raison ou une autre il y avait à nouveau un problème technique et vous ne pouviez pas diffuser les spots sont sur le site coucou nouveau à loup point fr le contact mail il y en a deux mais je vous j'aurais envie de vous dire que celui qui est marc point salem pour l'instant il dysfonctionne un peu on a des petits soucis donc il le mail du temps en dessous le mail de marc salem bon c'est pas très original je le conçois mais le mail de marc salem arrobas gmail.com n'hésitez pas à prendre contact avec nous s'il le faut et puis on a une page facebook twitter instagram c'est un peu léger pour l'instant on va falloir améliorer ça mais sinon voilà j'espère que mon appel aura été entendu et là vous voyez un enfant qui est en train de choisir justement le visuel de la braquadabox qu'il va qu'on va qu'on va lui installer sur la photo et là c'est normalement c'est normal Nous avons tous une âme d'enfants. Coucou Nouveau et l'association qui redonne le sourire aux enfants hospitalisés. Son projet est l'Abra Kadavox, des boîtiers cache-poche de perfusion et de chimiothérapie pour que les enfants malades vivent mieux s'ils sont à qu'ils redoutent. Soutenez Coucou Nouveau et l'oubou en faisant un don sur coucounouvoilou.fr Voilà. Oui, et vous voyez toujours le... Sur l'écran. Vous avez toujours l'image là ? Toujours l'image. Est-ce que je peux vous mettre vite fait, ça dure 45 secondes ? Allez-y, il n'y a pas de souci. Mais essayez de mettre en grand comme ça. Oui, ok. Je vais le faire. Attendez juste que ça se mette en place. Coucou Nouveau. Coucou Nouveau. Coucou Nouveau. Nous deux, c'est Coucou Nouveau. C'est une belle association qui aide les enfants dans les hôpitaux. Ça, c'est la bra Kadavox. C'est une petite boîte comme ça en plastique où on peut y mettre un personnage de BD que l'enfant choisit. Salut, c'est Captain Biceps. En planquant tout simplement derrière la bra Kadavox, le système de perfusion. Ça contribue au bien-être et au quotidien de l'enfant malade. C'est une très belle approche et c'est bien pour eux. Coucou. Coucou. C'était pas en très bonne qualité, je suis désolé mais c'est pas grave parce que derrière de toute façon ça serait pas mal de pouvoir diffuser le site pour que voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être ensuite discuter pour une action conjuguée pour pouvoir diffuser les choses et montrer un petit peu voilà ça à notre réseau et puis en termes de nous on a également on a des opportunités qui vont reprendre à partir de janvier donc on a des étudiants en fait d'école de commerce ou d'école d'étudiants parfois ils trouvent pas de stage donc potentiellement ils pourraient aider votre association parce qu'on a par exemple des étudiants qui ont aidé notre association une lumière pour tous à titre gracieux eux ça leur permet d'avoir une expérience professionnelle et vous ça vous permet d'avoir des personnes qui sont motivées et pour la petite histoire ceux qui ont été sur l'association une lumière pour tous ont vraiment fait du bon boulot donc souvent ça sera à voir ça sera à voir maintenant c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de locaux ni quoi que ce soit donc bon il faudra voir comment vous pouvez le faire en télétravail parce que nous on était dans un contexte de covid donc vous avez pris en télétravail et c'est pas pour autant qu'ils ont moins bien travaillé donc l'opportunité je pense qu'on a déjà lancé les questionnaires mais l'équipe derrière reprendra contact avec vous et voilà vous pouvez avoir trois étudiants par projet donc trois étudiants pour coucou les nouveaux alou et je pense que ça peut aussi vous donner un petit coup de pouce même si vous avez vraiment déjà fait pas mal parce qu'en termes de communication il n'y a pas mieux mais là dessus ils vont tout simplement utiliser d'autres canaux auxquels vous auriez peut-être pas pensé non bien sûr mais c'est à voir mais il faudra on en reparlera il n'y a pas de soucis ça peut même être dans un peu la recherche de fonds aussi ou pas exactement donc dans la recherche de fonds nous aussi également on en fait au jour d'aujourd'hui dans la recherche de fonds comment est-ce que vous procédez pour faire une recherche de fonds alors procéder c'est principalement moi qui essaie de prendre contact avec des entrepreneurs avec des gens dont j'entends parler j'essaie de les convaincre le plus souvent par mail et ensuite par téléphone ou si on se rencontre c'est un peu principalement ça sinon on a le site internet on a des pages facebook et autres mais c'est vrai que c'est plutôt une démarche d'aller vers d'aller vers les entreprises de temps en temps on a réussi à monter aussi un événement on avait fait une fois du crowdfunding aussi sur Ulule enfin le site là et des choses comme ça mais c'est vrai que bon le crowdfunding c'est assez épuisant et puis finalement voilà au bout d'un moment les gens en ont un peu marre parce qu'on a de cesse de les relancer de leur dire aide l'association donc c'est pas toujours très simple c'est pas toujours le même crowdfunding j'imagine nous on a nous on est implanté dans 80 pays donc ce qu'on va faire on va faire une rotation sur les crowdfunding ça veut dire qu'au lieu de vous voir tout le temps et bien un coup ça va être Ulule un coup ça va être un autre crowdfunding je sais pas en Espagne etc le tout c'est d'avoir un discours en anglais qu'on puisse tout simplement diffuser sur les différents sites de crowdfunding des 80 pays dans lesquels on a des équipes et donc le fait d'avoir une rotation on peut faire on peut réutiliser finalement le matériel que vous avez utilisé pour le crowdfunding et on va pouvoir le faire en rotation sur 80 pays en utilisant différentes plateformes donc par exemple la plateforme du Costa Rica vous la connaissez peut-être pas mais comme vous avez dit je crois que le premier projet était au Brésil donc il y a des gens qui sont sensibles finalement à ce que vous faites et ces boîtes même si au départ elles ont une destination des hôpitaux français derrière il y a toujours après des possibilités de s'arranger et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde qui bénéficient finalement de ces boîtes là ça à terme oui bien sûr mais c'est vrai que pour l'instant je ne vois pas trop envoyer nos boîtiers au Costa Rica ou dans un autre pays déjà qu'on essaie de le faire en France mais bien sûr un jour peut-être qu'effectivement moi je rêverais qu'on devienne une association qui envoie ça partout alors il faut savoir que la diaspora française en fait il n'y a pas un seul pays dans le monde où il n'y a pas un français les français sont des grands voyageurs et on peut tout simplement dans ces campagnes de crowdfunding ciblés par des entités françaises qui sont implantées par exemple au Costa Rica on a des entités françaises qui sont implantées qui vont pouvoir pinguer directement la diaspora française et qui sait vont peut-être faire des dons justement pour votre action en France non mais écoutez j'en serais ravi j'en serais ravi puis j'espère que les que voilà les gens qui verront notre conversation cette vidéo ou etc. auront envie d'en savoir plus et de voilà de se lancer voilà juste une petite chose si on fait un don via le site internet parce qu'il y a une rubrique en haut de page en haut de page qui est faire un don ici ou nous soutenir je ne sais plus trop où mais donc en faisant un don en ligne automatiquement le reçu fiscal arrive chez le donateur c'est automatisé parce qu'on passe par un partenaire Hello Asso que vous connaissez peut-être j'imagine qui gère un peu tout ce qui est dons pour plein d'associations dont la nôtre c'est vrai qu'Hello Asso c'est vraiment très bien fait pour les dons en fait tout est automatisé, tout est tracé et en termes de finalement clarté des comptes et de transparence il n'y a pas mieux oui oui tout à fait c'est vrai et puis pour rassurer les gens on a un commissaire aux comptes on a nos comptes il n'y a pas de soucis l'association existe depuis 6 ans maintenant je la porte un peu à bout de bras même si j'ai des bénévoles qui viennent m'aider mais je veux dire voilà on n'est pas une association où par exemple on envoie des clowns on finance parfois la venue d'artistes dans les hôpitaux mais nous-mêmes on n'a pas plein de bénévoles qui vont tous les jours dans les hôpitaux parce que moi-même qui ai travaillé 15 ans à Necker je peux vous assurer qu'il y a plein d'associations qui le font très bien pas besoin qu'on se rajoute nous on a vraiment ciblé financer les projets dont ont besoin les hôpitaux et surtout financer le projet Abracadabox c'est vraiment ce qui nous distingue et merci à tout le monde pour avoir été présent également ce soir donc nous reverrons de toute façon la semaine prochaine et voilà un grand merci à tous pour votre participation merci, au revoir à la semaine prochaine, bye ciao ciao ciao